Quand j'ai été petite, j'ai été en contact avec des enfants qui n'ont pas eu ça facile, qui n'étaient pas aussi choyés que moi, des enfants qui étaient placés en famille d'accueil, qui avaient vécu des enfants difficiles. Je me souviens qu'à 14 ans, j'avais déjà décidé, moi, plus tard, je vais aller les aider, ces enfants. Je voulais déjà, à 14 ans, je me disais plus tard, je me voyais comme un professeur ou un psychologue d'enfant ou une éducatrice d'enfant, mais je me disais, je vais aller les aider. Alors, mon premier pas était de faire un diplôme en éducation spécialisée. J'ai fait trois années de diplôme collégial en éducation spécialisée pour travailler avec les enfants qui ont des moyens spéciaux, des troubles d'apprentissage, mais aussi des enfants qui ont des difficultés dans la vie, tous les jours. D'adaptation, peut-être? D'adaptation ou qui viennent de familles d'accueil, des choses comme ça. Alors, j'ai commencé par faire ça. J'ai fait des stages dans ce domaine-là. J'ai ensuite travaillé comme auxiliaire de programme. Je me promenais justement d'une garderie à l'autre, et j'avais des enfants que j'allais aider, avec qui j'allais travailler, du développement d'habileté. J'ai fait ça pendant mes premières années. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que si je commençais à travailler avec les enfants quand ils sont tout petits, je pourrais les aider à avoir une base solide de confiance en eux, de développer leurs compétences, de les aider à s'épanouir pour que plus tard, quand ils vont arriver à 8, 9, 10, 11 ans, qu'ils ne traversent pas ces périodes difficiles-là. C'est comme un peu plus préventif que David à corriger. Oui, parce que là, je travaillais comme éducatrice spécialisée auprès d'enfants, plus à 10, 11, 12, 13, 14 ans. Mais là, ils sont déjà dans des difficultés qui viennent de l'enfance. Alors, c'est là que je suis allée prendre des cours en petite enfance, chercher un autre diplôme comme éducatrice de la petite enfance. Et puis là, je me suis mise à travailler dans les garderies et dans toutes les garderies, dans tous les groupes. On en a des enfants qui ont des moyens particuliers. Alors, je me disais, je vais pouvoir aider plus d'enfants dès qu'ils sont jeunes. C'était comme une mission que je m'étais donnée.